Et salut à tous ! C'est Steve ! On fait une vidéo test sur Gears of War et ça sera aussi une petite dédicace pour Jérémy et pour les autres qui ont envie de savoir qu'est ce que c'est que ce jeu. Alors si je résume c'est un jeu qui est de je ne sais plus quel éditeur et pour résumer l'histoire on incarne un ancien gars de l'armée on va dire qui s'appelle Marcus Phoenix qui a été un peu rejusé on va dire parce qu'il a fait des crimes pas sympa on va dire alors du coup il a été en tôle et du coup maintenant on a besoin de lui pour exploser des locustes c'est comme des aliens on va dire qui qui sont de sous terre voilà et du coup on va continuer ma petite partie que j'avais fait sans trop spoiler l'histoire bien sûr ce sera bon vous avez rien compris l'histoire mais c'est pour que vous voyez un peu le gameplay du jeu nous allons commencer tout de suite en vétéran et parce que je vais dire que Gears of 4 ça reste l'un de mes jeux où j'étais le un très bon joueur sur ce jeu malgré que le premier Gears of 4 était quand même le plus difficile de jeu alors le gameplay ça reste un jeu à la troisième personne à la troisième personne FPS tout ça pas quelque chose de très compliqué bien sûr alors ça sera une petite vidéo qui ne durera pas très longtemps je pense 30 minutes et puis je vous laisse profiter de ce merveilleux jeu que moi j'ai très merveilleux fait même si le premier Gears of 4 était assez compliqué de terminer mais après quand je vous dis petit dédicaté Jérémy c'est aussi un peu pour toi que je fais cette vidéo on va pouvoir voir l'ancien pot de Gears of 4 je vais bientôt passer là alors encore vétéran parce qu'on a pas de pitié ah carmier est à terre vous voyez par contre les bots étaient très nullos à l'époque ça va pas se démerder ça c'est très très défaut après dans le 2 il est à mûrer bien sûr heureusement ah la tête t'est mort pourquoi va falloir que je pense à réunir mes potes c'est bon ils sont dans la merde alors toi je te réunime toi tu meurs voilà comme ça ça c'est fait il y a qui qui est à terre voilà alors il reste qui a buté là parce qu'il s'est pas terminé c'est une bonne branlée ah salut tu te lois qui ok tu as ce moment là qu'on va utiliser un truc et ouais ça canarde hein ça rigole toi c'est pas de la pétante de mémé ça et en gros pour résumer ce jeu nous sommes l'espoir de Delta si je ne me trompe pas qui va essayer de tuer cette espèce de monstre et pour ça nous devons trouver à moins de les douter allez sors je sais que t'arrives voilà gentil coutou bon moi qui a le jeu auquel dirigeant fort je connais le jeu par coeur alors du coup il n'y aura pas de soucis bon après j'ai un peu rouillé bien sûr il y a peut-être des petits fels où je mourrai et ça peut arriver à tout le monde contrôle ici l'escouade Delta les nouvelles d'Alpha négatif Delta c'est toujours silence radio je vous présente Tim je vous en dis pas plus c'est on va dire notre chef du groupe on a Carmine un petit blanc on va dire et nous avons notre coéquipé préféré qui restera dans toute la seule guerre de fort quand même qui s'appelle Dom voilà enfin Dom c'est son surnom mais celui-là c'est Dominique Santiago et nous on incarne Marcus Fénix le héros du jeu qui sera dans la trilogie alors on va entrer dans le alors c'est quand même nos objectifs pénétrer dans le palais souterrain et rejoindre l'escouade Alpha on vous range à volant ah c'est un petit fail c'est un petit fail là-dessus j'esquive et là réaction 0 voilà c'est ça que je voulais faire dire il fallait me mettre en couvert au bon endroit grenade double kill allez toi c'est de ma part c'est de ma part boum on a un peu rien voilà enfin je vais vous montrer ce que ça peut être si c'est quelqu'un ou pas je vais vous faire cette arme à feu à une tronçonneuse ça va être un peu dur de vous le montrer mais dans l'un c'est assez difficile de se tronçonner avec quelqu'un au corps à corps c'était même le voir dangereux de faire du corps à corps dans ce jeu mais un peu d'un suivant il craignait un peu moins allez toi je te tronçonne bam allez un poutou ah c'est gore t'adore j'aime le gore ah ah putain pourquoi ma roulade n'a pas marché bon deuxième fail bon bah ce que je vois c'est la poisse ah tu j'arrive parfaitement cette phase pourquoi maintenant le jour qu'on filme ça marche plus bon toi tu te bouffes une grenade voilà ouais toi tu me what d'accord bon alors je crois que cette phase ne m'aime pas c'est vrai que j'étais mal chanceux ce matin j'ai déjà mon jeu sur le pc j'avais eu des bugs à ce moment là c'est ça mais toi tu te diras c'est toi qui porte la poisse en ce moment regarde voilà bon je me suis pas couvert allez dégage toi ouais toi tu meurs toi tu meurs toi tu meurs aussi ouh c'était chaud voilà et justement c'est l'une chose de là où sortent les locustes on peut les toucher directement en balançant une grenade voilà c'est plus simple et ça marche très bien voilà c'est libre oui enfant allez de par deux les enfants donc vu que c'est une vidéo test je passerai les cinématiques pour pas spoiler les gens et vous pouvez remarquer qu'il manque un coït qui s'appelle carmine il y a des stocks que je vous ai présenté avant mais je ne vous dirai pas pourquoi il y a celui-là si vous avez envie de jouer au jeu et découvrir ce qui s'est passé et bien sortez le printemps ça joue au jeu ce n'est pas un respect c'est celui-là ok c'est une casser boule bon après je vous conseille sur ceux qui jouent au jeu de jouer en recrue parce que ce jeu est quand même extrêmement difficile on peut vous rétrer sentiment même en recrue et là je vous laisse pas en difficile parce que moi je suis vraiment un jour habitué à ce jeu et n'essayez même pas de le faire en démon parce que c'est encore plus beau démon c'est mode super difficile je vous crois encore plus vite comme vous voyez c'est déjà assez chaud en quelques coups et c'est fini il faut aussi bien recharger ce qui est un peu perdu l'habitude on va dire alors qu'est-ce qu'il y a ici ? oh il y a un mieux chaud il y a il va mourir toi allez le hurt voilà il va bien tout le long voilà allez loot au dernier pot je vais peut-être trouver allez rentre toi tu peux rien faire je vais tout seul là vas-y pour la peine parce qu'on est méchant voilà regardez il est en meilleure forme on va même jouer au foot avec son cadavre on joue au foot avec son cadavre on joue au foot avec son cadavre putain j'ai passé le cadavre il n'y a pas d'autre cadavre alors je vous montre la place de l'arme alors ça c'est un fils à fond il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre ça c'est vraiment de l'aider il va aider d'être cool sous son nom de Coltrane c'est un ancien joueur de rugby mais je n'en dis pas plus rugby américain si je ne le trompe pas allez meurs allez corps à corps ça marche plus enfin bref je vais passer ce thématique une vidéo test je ne voudrais pas se coller comme je l'avais dit vous faites juste découvrir le gameplay c'est tout si vous voulez en savoir plus sur l'histoire achetez le jeu pour regarder les vidéos ça vous le voit ok alors d'émonition j'avais dit que j'ai un petit pistolet bon un petit pistolet au cas où c'était de la merde un truc que vous en servirez très rarement peut-être à voir mais il est quand même un peu précis il est bien précis cette petite arme allez on voit les rébus on va dire il y a des créatures à deux pattes enfin quatre pattes qui crient et qui vous frappent ah c'est casqué mais c'est gérable c'est vrai que le petit japon peut aimer un ami de l'homme sur ma tête wow bah là on a des charcuteries aujourd'hui on risque pas de manquer de viande allez descend toi bah ça trop sonne est ce que je vois ouais des bandes ah c'est un truc parce qu'ils sont très bien mouillants maintenant il va falloir la charcuterie avec leur cadavre voilà c'est bien comme ça regardez le lui là il est en position fétale pour la fin je te pousse ton cadavre voilà on va vous emmener un cadavre hop je vais vous foutre avec hop 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 non je veux ça oui ça bon bah on top on y va les gars allez ça vaut bien alors on va prendre cette arme alors je vous présente le rayon de l'aube qui ne marche que dans des endroits extérieurs et non à l'intérieur qui va nous aider à tirer grâce à un satellite du coup la visée à la terre c'est juste le traçage pour aider le satellite à tirer soit là on veut voilà alors voilà on présente le rayon de l'aube alors petit truc c'est déjà de la voir d'avance c'est un petit truc que normalement on peut pas toucher il faut ouvrir la porte on va dire entre parenthèses mais moi je peux le faire bon c'est pas un glyph c'est juste une petite astuce pour pas être dérangé par ce monstre qui lance des bombes volantes ah c'est toujours une petite astuce à savoir si le rayon de l'aube qui vous fasse lâcher on va dire oui techniquement là il vous montre que c'est un ACM locus mais bon vu que je l'ai éliminé avant que techniquement on se doit le rencontrer du coup voilà c'est une petite astuce pour pas se faire chier contre cette ennemie de merde allez abaisse moi ce ton oh putain c'est qu'on sort d'un trou là ou aïe oh on a un patate ah c'était pas toujours de chance bref allez les gars il y a du bon sang ici allez les gars on avance on n'est pas des tafieux là ça marche pas il va y avoir d'autres ACM on y va mais c'est ce genre de monstre que je vous ai dit avant qu'il était casse-couille que j'ai tué avant il bruit aussi nos fréquences bon bon tape le mot de face allez tout de suite allez essaye de trouver les chiffres mais tant qu'il y a un trou dedans oh j'ai jeté il arrive oh j'ai jeté il arrive un peu là on va dire voilà voilà donc c'est le mec wow on se calme les deux allez meuf encore en Corse très bien contre eux allez les enfants on avance voilà les meufs on la peut déjà mourir ah c'est le fail comme un con je l'ai reculé enfin je l'ai tapé et reculé mais à la page je l'ai reculé et après je l'ai tapé du coup c'était un peu merdique ce que je voulais faire ah bon c'était pas grave on va voir commencer tenez vous prêts non bah tenez vous prêts bon c'est vrai que j'ai un peu heureux sur le diorzop parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer et d'habitude c'était très facile pour moi ça oh putain on va pas reculer et je t'ai dit il n'y a que cette arme là qui paraît de tuer ce genre de monde sinon c'est une niet on va voir ce qu'il est hermanteau c'est l'heure de mourir attention ça va faire ah merde allez c'est sympa ah elle meurt voilà on a vu que c'est joli c'est même un oeuvre d'art c'est même un oeuvre d'art c'est même un oeuvre d'art information information les gueules vous avez compris information bon ça va ça m'éliore on va le casser voilà allez qu'est-ce que j'ai de soigner j'ai vu quelque chose on n'en a vu du tout hey bonjour en avant que nous venons écouter à cette vidéo bien reçu Delta votre signal est extrêmement faible oui voilà en tout cas on va se glisser sur cette vidéo avec ce merveilleux pote qu'on a là à côté qu'on peut même pas tirer dessus en plus alors j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à donner des commentaires si cette vidéo vous a plu allez ciao à tout le monde et encore délicasse pour Jérémy allez salut